Kikou les amis, alors là, je suis entièrement d'accord avec Evidero. Oui, moi, c'est ce que je dis toujours, réfléchissez avant d'agir, plutôt que d'agir et réfléchir par après. Tout cela pour venir par après, présenter des excuses et demander pardon. Non, réfléchissez avant d'agir pour éviter ce genre de problème. La notoriété, les fans, ça nous conduit toujours à la perdition. Écoutons tous ensemble la position de Evidero, elle dit vrai. Suivons. Sur la place publique, journalistes, animateurs, tout ce que vous voulez, peuvent l'utiliser, mais d'une certaine façon. Vous faites vos vidéos, vous insultez les gens. Dans vos vidéos, vous dites des contre-vérités. Dans vos vidéos, vous allez jusqu'à indexer, jusqu'à dire, donner des informations qui sont très souvent fausses. Et vous avez des followers qui vous encouragent, qui vous acclament, mais au jugement, ils ne sont pas là. Personne n'est allé en prison avec son followers. Ça ne va jamais arriver. Ou bien un followers est venu, dit non, prenez-moi, laissez-la. Ça n'existe pas. Et c'est ce que je dis toujours. Vos fans vous emmènent à la perte. Tout ce que je fais là, j'assume moi-même. Parce qu'ils vous encentent quand ça leur plaît. Et ils vous démontrent quand ça leur plaît. Mais quand vous laissez les fans vous diriger là, c'est là. Parce que quand vous faites la vidéo, quand vous vous insultez, les commentaires passent. D'autres vous applaudissent. Ça monte fort, fort, fort. Il y a le diable dans cette affaire-là. Ça te monte encore, tu veux faire fort. Mais la personne à qui tu es en train de faire fort a des parents, a un mari, a une femme, a des enfants. Et ce que vous faites là, ça reste. Ce que vous dites là, ça reste. Parfois même ça colle à la peau. Ça met des années avant. Ça colle à la peau même. C'est la réputation, c'est ça. Quand on vous parle, vous dites non. Le pays, on ne peut plus s'exprimer. Au lieu d'arrêter le voleur, c'est le blogueur que vous mettez en prison. Si le voleur se tâche maintenant pour voler, vous ne vous cachez pas pour inciter. C'est vous, ils vont arrêter. Quand le blogueur met ce travail. C'est vous, ils vont arrêter. Quand tu attrapes ton voleur que tu vas porter plainte au commissariat, on l'arrête. Il y a beaucoup de voleurs en prison. Quand tu attrapes ton blogueur qui t'a incité, que tu portes plainte, on l'arrête. C'est la loi. La loi, c'est la loi. Si tu entends là, si moi je me lève, je dis, mais portez plainte contre celui-là parce qu'il m'a diffamé. Ou bien il a fait comme si sur moi il l'a dit et que ça porte atteinte à mon honorabilité. On va t'arrêter puis tu vas aller te justifier. Très vite. Donc quand on vous parle là, écoutez. Ma chérie, tu vends Plakali. Vends Plakali. Non seulement tu vends Plakali, mais tu as une belle forme, tu es une belle femme. Oui. Tu ne vas pas faire vidéo pour nous montrer comment on met sel, comment on met potasse, pour ne pas que Plakali là, gombo là, petit bien, tout ça là. C'est l'affaire de Samira, tu es allée parler. Samira qui est là, c'est une fille, elle a gros qu'un. Elle a pris son affaire, elle a les porté plainte. Et voici maintenant tes yeux sont enflés. Une mère des familles comme ça, tu es arrêtée, tu es en train de me dire pardon. Ce n'est pas intéressant. Et c'est comme ça, vous faites les choses après, vous venez vous mettre à genoux pour me dire pardon. Donc les parents des voleurs là, les parents des braqueurs là, ils vont se mettre. Ils vont faire vidéo aussi. En tout cas du courage. Je n'ai pas suivi, je ne sais pas où tu es en ce moment. Mais j'espère que ça va te servir de leçon. Et ça va servir de leçon à tout le monde. Il est là pour le travail. Il n'est pas là pour les amusements. Est-ce que vous entendez son nom dans la chanson? Il n'est pas là pour s'amuser. D'accord, amusez-vous seulement. Moi je ne connais même pas son nom.